On est en direct du Salon du Livre de Gémenos organisé par le Salon du Livre Éphémère, donc première escale aujourd'hui à Gémenos. On avait demandé aux lecteurs de poser des questions que nous allons poser à l'ensemble des auteurs, donc je demande à mon assistante de vous montrer tous les auteurs présents. Donc le but du jeu c'est qu'on va leur poser des questions qui vont pouvoir vous répondre et en même temps on profitera pour leur demander ce qu'ils écrivent et ce qu'ils font. Voilà donc on y va, c'est parti. En tout cas n'hésitez pas si vous avez vous des commentaires ou des questions à nous les poser, on essaiera si on peut de l'apprendre. Mesdames et Messieurs nous on va participer à un petit chômage. On avait demandé aux gens sur les réseaux sociaux de poser des questions aux auteurs qui ont été mis dans un chapeau. Donc on va passer parmi les auteurs, on va leur demander qu'ils aient le sort avec une maïne au centre, de tirer un petit ticket qui sont pour le groupe de propositions et on prend le temps pour leur poser des questions sur leur QDR, ce qu'ils écrivent et sur le site de lecture. Donc on va commencer par les auteurs. Alors on va vous demander de tirer un petit qui est de bâton. Alors vous pouvez nous dire plus de questions. Je suis Christine Cassouzeau, je suis auteure de thriller, je suis éditée chez Rebelles Éditions et ça fait maintenant 14 ans que je suis éditée. Mais il ne me reste plus que mes 7 derniers qui sont en publication. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire la première question que vous avez tirée au sein ? Quelles sont tes autres passions en dehors de l'écriture ? Alors j'aime beaucoup la musique et avant mon accident je faisais beaucoup de motos et de rendez-vous. D'accord, merci beaucoup. Je n'écris que du thriller et du thriller fantastique. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors si demain est le dernier jour de ta vie que tu as pu faire que tu n'as jamais fait ? Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Si je veux rester... Tournez dans un film, ok ? Tournez dans un film, c'est un film. Qu'est-ce que j'adore de film ? Pour adultes ! D'accord, écoutez, merci beaucoup. Alors, moi je suis dans le gore pour adultes et j'ai un thriller, sinon qui est thriller romance. Mais sinon tous les autres, c'est vraiment réservé à un public avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre projet de base ? Bonjour. Ça va bien, merci. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Je m'appelle Cécile Carrillo et je suis auteure de romans, position. Voilà. Et je suis marseillaise. Marseillaise ? Oui. Ben écoute, merci. Comme les autres. J'ai peur. J'ai peur. Bien entendu, ce sont des questions qui ne peuvent pas forcément être de rapport avec la littérature. Oui, oui, c'est un peu que tu m'as fait des livres. Alors, je te laisse, vous-même. Alors, as-tu un personnage préféré par une fonction de quel livre et pourquoi ? Ben, après, j'ai trois livres, donc le personnage préféré, c'est celui de mon premier, Owen. C'est une jeune journaliste américaine. Et pourquoi ? Ben, parce que c'est la première qui est sortie de mon imagination et que j'y tiens. Eh ben écoute, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Notre premier, monsieur ? C'est science. Tu vois bien, Alain ? Bonjour. Christian Delot, auteur de Picard et de Maudit Soumarin. Alors, j'attends la question pour en écouter. Ah, ben écoute, je te laisse tirer. Je te laisse tirer. Je te laisse tirer. Je rappelle que nous sommes en direct sur les réseaux sociaux. Faites attention les auteurs à ce qu'on vous dit. Alors, si tu étais un animal, j'étais un sourire. Ah ouais. C'est un méro. C'est un méro, pourquoi ? Je tiens de la mère. Un méro, c'est quand même... Un méro, c'est... Un méro, c'est... C'est un animal qui nous plait. C'est un animal qui nous plait. C'est un animal qui nous plait. Je ne vais pas expliquer pourquoi. Parce qu'on va essayer de mal interpréter ma réponse. Il faut savoir que le méro jeune est femelle. Et en vieillissant, il devient mâle. Donc, il a la double expérience de la féminité et de la masculinité. Alors, ne voyez aucun contexte sexuel à Goga. Aucune réponse. Mais je trouve que c'est... Comment dire ? C'est une vie qui est riche. C'est une vie qui est riche. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Vous. Est-ce qu'il faut rapidement vous présenter dans le roman que vous présentez ? Alors, le programme d'entreprise, c'est Mouris Soumarin. Mouris Soumarin, c'est l'histoire d'un ingénieur civil de la défense navale. Il conçoit des systèmes pour Soumarin à l'export. Le jour où il prend sa retraite, il est pris un roman. Une pure fiction largement inspirée de sa vie professionnelle. Et le jour de la délicace, on l'assassine. Donc, sa femme est inculpée par la police, par le juge, parce qu'il pense qu'elle est un crime passionnel. Comme elle est plus jeune, c'est une nouvelle femme. Le juge et les policiers se disent qu'elle a voulu éliminer le vieux. Donc, elle ne l'a pas assassinée. Et en fait, en fait, ce n'est pas ça. Donc, la jeune femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Parle le mot héros, mais en fait, c'est une héroïde. Elle cherche à se discuter et à comprendre pourquoi on a trouvé un périmètre. Elle mène son enquête et à un moment, elle apprend qu'un événement se serait produit dès de la moultre à Saint-Cyr, puisqu'il y a un rocher comme homme de Soumarin. Et là, c'est ce qu'elle a maudit Soumarin. On ne sait pas si elle parle du rocher ou de la vie professionnelle de Soumarin. Alors, pour l'année d'autre, la vie professionnelle du héros, c'est ma vie professionnelle. Mon parcours professionnel. Là, tout ce qui fait dans le royaume, je l'ai pris. J'ai été ingénieur suivi dans la reprise navale. J'ai consulé le système pour Soumarin à l'export. J'ai travaillé pour le royaume pakistanaise, chilienne, nanosienne, indienne, etc. J'ai travaillé un début de carrière pour la marine nationale. Et en fin de carrière, les deux tiers restent dans ma carrière, uniquement pour les marines étrangères. Et sûrement, pour prendre ma vie professionnelle, en fait, ça reste une pure fiction. La folle, c'est que mon héros, c'est que l'assassiné au premier chapitre. Je suis toujours apte à en parler. Si tu étais une histoire, laquelle saurais-tu ? Ou si tu étais une voiture, laquelle saurais-tu ? Alors, je ne suis pas très voiture. Par contre, j'ai mis peur, je serais un coq du cou. Parce que c'est ma fleur préférée, c'est une fleur sauvage, qui pousse n'importe où, là où on n'attend pas. Et du coup, quand je peux penser, c'est de la création. Donc, ça ne me reste pas bien, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux, donc, pareil comme les autres, nous présenter à tout le monde un peu ton univers et nous dire qu'il est notre cher, Frédéric Beauregard ? Alors, je suis auteur de romans, de fiction. Alors après, pour le style, c'est en fonction de l'onglet de mes envies. Donc, il y a du thriller, il y a du polar, il y a de l'anticipation, de la littérature plus classique. Et voilà. Après, comme j'ai une formation de créinologue et de gémiticien, ben, voilà, j'ai fait pas mal de thrillers de polar aussi en rapport avec ça. Et comme je suis également gémiticien, ben, je trouve un peu sur notre table aussi, voilà, en fonction de mes envies. Et voilà, donc, il y a... et je prends plaisir à échanger avec les lecteurs, voilà. Et je voudrais quand même remercier aussi, oui, bon, c'est pas connu, mais bon, l'organisation de Nile Guénin, auteurs-blogueurs, lecteurs-mêmes-passions, plus rien, pour tout cet événement qui nous permet aussi de nous mettre un peu en lumière, de nous rencontrer des lecteurs et tout ça, et puis de se rencontrer aussi entre auteurs. C'est toujours un moment important et très chouette, voilà, merci. Et bien, merci beaucoup, et encore merci à tous les auteurs d'être là, parce que pendant 100 ans, ces dernières mois, ça n'aurait pas lieu. Donc, on le mettrai beaucoup. On passe ensuite à notre... Je suis un auteur. Je suis un auteur. Je suis un auteur. Je suis un auteur. Et effectivement, on a eu la chance de recueillir ses propos pendant 4 mois l'année dernière. On a fait ça dans une poissonnerie à Châteaubombert. Il m'a raconté son parcours politique, syndical, patron de bar, grand supporter de l'OM, grand défenseur surtout de Marseille. Donc voilà, c'est un livre qui fait près de 200 pages. Vous allez vous régaler. Moi, j'ai pris énormément de plaisir, en tout cas, à l'écrire avec vous. Donc voilà, je suis très heureux des retours qu'il y en a. Et je me mets aujourd'hui sur le soleil de Gémenos, grâce à Dominique et à ce super, cette soirée, tu sais, premier livre. Voilà, c'est un premier statut d'auteur. Là, je fais mon premier salon pour une première édition. J'aime bien les premières fois. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi d'être là. Et on se place à l'appli pour toi à la chance. Est-ce que tu te félicites pour que tu sois une nouvelle question ? On va essayer de dire. Toujours en direct sur les réseaux sociaux, suivis par des millions et millions de personnes. Exactement. Mais avec toi, je sais très bien. Si ton livre ou un de tes livres était adapté au cinéma, quelles actrices ou acteurs verrais-tu pour le rôle principal ? Alors, effectivement, c'est une histoire qu'on pourrait voir au cinéma, pourquoi pas un jour. Et qui pour l'incarner ? C'est une bonne question. Qui pourrait se mettre dans la peau de René Malbu ? Il faudrait peut-être des figures à la Olivier Marchal, des yeux un peu cassés, des gens qui ont beaucoup vécu. Et c'est beaucoup vécu. Mais bon, pourquoi pas un jour ? C'est une bonne question. Et justement, tu disais que c'était ton premier roman. Quelles sont les premières motions que tu as eu ? Et qu'est-ce que cela t'a proposé ? Beaucoup de joie. Je suis très fier. Effectivement, c'est une promesse tenue. Et quand tu vois les rencontres des gens, que personne ne l'a oublié, que les gens essaient de venir mémorables avec lui. Que ce soit via les réseaux sociaux ou les rencontres officiques comme aujourd'hui. C'est génial. Le regret, effectivement, c'est qu'il ne soit pas là. Parce que je pense qu'il aurait été dans son élément. Il aurait été gentil avec le monde. Il aurait été joué avec passion. Mais voilà, en tout cas, il est toujours là. Avec une belle couverture. Tout le monde aime celui-là. Il y a une vulnérabilité. Et c'est assez rare. Ça motive aussi à faire les autres projets. Super. Donc pour les fans de Marseille, on rappelle que Marseille est de ce soir. Exact. Est-ce que tu m'as aussi prononcé rapidement pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui ? Je vois une belle victoire 2-0 de l'OM ce soir. On est sur la qualif pour la Champions League. Et attention, c'est dans la boîte. La saison prochaine, nous ne pourrons pas faire du point en Ligue des Champions. Mais écoute, Samuel Macias a fait un engagement devant vous. Merci à toi tous. Merci à toi. Nous allons maintenant passer sur notre route. Ou là, nous allons passer avec Karim. Et Karim, etc. Tout à fait, c'est à propos de ce qu'on fait. Donc on est avec Yael, on est pour la finir. On est avec Yael, on est avec Yael. Je te laisse que j'ai un petit soumis. Oui, mais ça ne fait rien. Et puis du matin, de l'après-midi, du soir, de la nuit pour écrire. Alors moi, je fais des recours de la sable que le sang, c'est trop d'éteintes. C'est-à-dire principalement, c'est de la nuit. J'écris un plan de nuit de la nuit, et des fois, je me lève et j'ai une inspiration. Et sinon, je suis dans le nom du matin aussi. Je me garde. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton univers ? Je peux faire ça, je peux faire ça. Alors, mon livre, déjà mon univers, c'est la spiritualité et le développement personnel. C'est un livre qui, alors, c'est un peu public. Et c'est une invitation à se découvrir. En fait, mon livre, c'est comme si on était au cours d'une table, à un restaurant, en train de discuter et d'échanger. Et pendant tout le temps qu'on va échanger, en fait, le lecteur, au fur et à mesure qu'il va lire, en fait, il va découvrir les conseils que l'on parle pour lui. Mais avant tout, il va se découvrir lui. C'est un chemin initiatique à un moment de soi qui permet de découvrir des points importants de la vie. Qu'est-ce qui nous passionne ? Qu'est-ce qui nous apporte des émotions ? Qu'est-ce qui nous rends heureux ? Qu'est-ce qui nous vient ? Qu'est-ce qu'on n'ose pas faire ? Et dedans, j'y partage ma petite recette. Comment moi, je fais ? Parce qu'il faut savoir qu'elle croit, c'est marrant du tout. Et je me suis toujours dit, ben, je me ferais ça dans 40 ans, 50 ans. Et puis un jour, je me suis levée, je me suis dit, va-t-il, c'est bon ? C'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est demain. Et j'ai commencé à écrire, à retrouver des gens, à échanger. Du petit à petit, j'ai fait émerger cette place, et c'est aujourd'hui que je peux le faire. Le cas pour moi, le cas pour les autres, et je me rends compte. On veut tout s'y arriver. On n'a pas besoin d'avoir revécu ou quelque chose à repréter. C'est très bien qu'on m'en a, mais c'est pas que ça. Ça va à nous l'as. Et c'est pas des questions pour ça. Ben, toi, est-ce que tu as un mot aujourd'hui à nous dire pour les deux ? Un mot ? Non, non, non. C'est là, vous vivez sans regret. Allez au-delà de ce que vous croyez que vous êtes capable de faire. Parce que vous êtes bien plus ouverts à réussir quelque chose d'important pour vous. Et profitez de la journée, il est beau, il y a juste des auteurs juniors, allez, on dirait la journée à partir. Allez-y, et donnez-nous vos rendez-vous. Voilà. Merci à toi, Yael. Bonne compte à toi et merci encore de la tour. Carrière ? Tu ne me donnes pas ici, tout à fait ? Alors, écoute, je te laisse comme les autres, à la tienne de question. Il paraît que tu es très à l'aise avec les exercices, donc je ne fais pas tout le signe. Je crois que c'est une question mises français. Si tu pouvais changer quelque chose sur la terre d'une seule, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment une question mises français. T'as tout le temps ici. On n'est pas le bol de toute cette agressivité. T'as tout le temps. T'as tout le temps. T'as tout le temps sur le bien-vient. T'as tout le temps sur le bien-vient. Et justement, tu parles de l'invient. Quels sont tes romans ? Alors moi, ce n'est pas un roman, c'est un témoignage. Et justement, en parlant de l'invient, c'est un des objectifs de la publication. C'est ça. C'est-à-dire, on peut vivre des difficultés, mais on peut les partager. On peut essayer de se comprendre, de se tenir. Et même si on n'a pas vécu la nature, on peut essayer de prendre la main à quelqu'un si on. Moi, j'ai vécu maternité compliquée, dans l'isolement. Parce que l'incontent en général, c'est que les enfants sont encore plus difficiles. Normalement, c'est facile. C'est pas vrai. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Allez-y, mais... Et si tu avais un message à traverser aujourd'hui ? J'étais la dernière. Le message que j'ai enregistré, c'est que c'est fini. Ecoute, merci à toi. J'entends bien. Merci pour ta présence. Eh bien, merci à toi. Bon courage. Merci. L'eau répète. T'es avec l'eau, lui, dans l'oreille. Bonjour. Et quoi, je te laisse. Alors... Alors... Il y en a prévu, hein ? Avec qui j'aimerais dîner ? Est-ce qu'il est là aujourd'hui ? Est-ce qu'il est là aujourd'hui ? Euh... Je pense que j'aimerais dîner avec un auteur qui n'est pas là aujourd'hui. Et qui n'est plus là depuis très longtemps, je pense. Je pense, je suis sûre. Euh... Je dirais Zola. Voilà. Parce que... Euh... C'est vraiment le style d'écriture qui... Peut être inspiré. Alors, pas du tout aimé un coup. Mais c'est vrai que quand on est dit, voilà, on part dans un autre monde. Je pense que revenir un peu dans l'ancien temps, ça fait pas de mal. Justement, est-ce que tu peux nous les présenter rapidement ? Quel est ton style de l'étude ? Euh... Oui, tout à fait. Donc, euh... Mon... Crédo premier, c'était le thriller policier. Avec la part de l'ombre. Mon premier. Euh... Mon dernier, magnate. Euh... Donc, un inféré d'un fait d'hiver réel. Et le deuxième, qui m'est denté dans la tête. Encore une fois, j'invite vraiment les auteurs à nous faire rencontrer. Merci. Merci beaucoup. Et en fait, vous pourriez tirer la question surprise. Quelle est la question surprise ? Quelle est la question surprise ? Bien, moi, je suis François Mangeard. M. Le Vente. C'est un thriller. Et... C'est un thriller. Euh... Avec plein d'enfants. Et c'est une particularité. C'est ce qui est intégré de QR code. Qui nous permet d'accéder à l'étage musical. Pour accompagner le réacteur. C'est un thriller où j'ai visé le chapitre. Eh bien, écoutez. Merci beaucoup. Petite question. C'est une surprise. Allez, Ravotte. Alors, la question c'est, si tu pouvais voyager dans le passé, qui voudrais-tu un grand français ? Ah ! Eh bien, je pense que... Les personnages que j'aurais vraiment aimé côtoyer, ce serait nos amis. Est-ce qu'il se trouve que nous ne sommes pas collègues, C'est un thriller. C'est un thriller. C'est un thriller. Parce qu'on a déjà eu la liberté. Et puis, il y avait un thriller. C'est un thriller. C'est un thriller. J'ai mis un thriller. Ce soir, je voudrais être à la France. Quelqu'un qui m'a accompagné ma carrière dans les états de la nuit et de la nuit. Et qui, je cite, c'est un thriller. C'est un thriller. Hop ! Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. C'est ça. Pour l'instant. Pour l'instant. Justement, présentez-nous un petit peu qui est Emmanuel et votre style de politique. Alors moi, j'ai commencé à écrire assez tôt. Écrire sérieusement en fait. Celui-là, ce livre, je l'ai écrit à 17 ans. Et ça fait trois ans qu'il est édité. Et c'est une pièce de théâtre. Donc, si j'ai choisi le théâtre, c'est parce que c'est le support qui convenait le plus à cette histoire. Parce que ça le rend beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivant. Et puis, comme j'ai des prétentions dans le cinéma derrière, c'est vraiment deux mondes qui ne sont pas identiques, mais qui se rapprochent dans certains aspects. Dans l'aspect du jeu, dans l'aspect de l'émotion par le mouvement. Et donc, c'est pour ça le théâtre. Et cette pièce, c'est un huis clos. Où sept personnages sont invités dans un manoir. Par un certain baron du titre. Et les personnages vont comprendre que le baron ne va pas venir. Ils ne savent pas pourquoi. jusqu'à ce que l'inspecteur, qui est un des personnages, se rende compte que le baron est l'un d'eux. Ils vont devoir deviner qui c'est. Donc, coopérer avec les autres pour le découvrir. Mais se méfier des autres parce qu'il est parmi eux. Et s'il se trompe ou s'il ne le découvre pas, tout le monde risque de mourir. Donc, on a cette pression. On a le lecteur qui doit découvrir en même temps que les personnages. Parce qu'ils ont les indices au fur et à mesure. Et essayer de ne pas se faire avoir par le baron. Et de le démasquer. Tout ça, ça se fait au fur et à mesure de la lecture. Donc, c'est un jeu aussi avec le lecteur. Très bien, merci. Même question que Céduel. Est-ce qu'il y a des acteurs qui ont un rôle principal ? Alors, oui, c'est vrai que ça fait un moment que j'y pense. Malheureusement, mon chouchou numéro 1, ce serait Jean Reynaud. Mais je crois qu'il a pris sa retraite. Mais voilà, c'est surtout lui que j'ai en tête. Après, pour les autres, c'est ceux qu'on respecte tous dans le cinéma français. Mais voilà, c'était surtout Jean Reynaud que je voudrais. Et j'aimerais le tirer de sa retraite pour le faire venir jouer mon inspecteur. Et bien écoutez, merci Emmanuel. Bon courage à vous et pour les petites questions. Alors, on vous arrive donc à la fin de la fin. Merci à tous. Nous referons tout à l'heure. Alors, effectivement, j'allais oublier mon soutien. Je ne l'ai pas bougé avec moi. Apparemment... J'ai envie de t'appeler pour que tu es avec vous ici. J'ai envie de t'appeler. Et bonjour. C'est beau. Oui, bonjour. C'est un superbe salon. Encore une fois, merci à Dominique pour l'organisation. Est-ce que vous voulez dire... C'est rien. Est-ce qu'on va plus ? Non, je vais râler. Non, Mathilde, je vais te donner vous. Est-ce qu'on va plus t'envers en montagne ? Très difficile à parler. Et les deux. Je suis plongeur sous-marin et je suis vide de renvoi. Bravo ! J'écris sur la montagne, sur la vie. Je suis en Provence. Tout ce qu'il y a de plus. Tout au jeu. Je suis un patrimoine provincial, historique, humain et culturel. Donc tous les amoureux de la Provence, doivent venir en vous. Absolument, c'est ici, il n'y a qu'une avance. En tout cas, merci beaucoup. Bonne continuation. Et comme je le disais, au papa, tout à l'heure, je vais être aux côtés pour voir le reste de l'honneur. C'est essentiellement, depuis vous, de la Provence de Ness. Et ensuite, on continuera avec les questions de l'honneur. Merci à tous. Rendez-vous tout à l'heure, on est venu à plaisir. N'hésitez pas à venir rencontrer les auteurs, à rencontrer les questions. Et à ce que vous parlez. Merci beaucoup pour votre nouveau talent. Merci à tous. Mesdames et Messieurs, nous allons donc maintenant réaliser les différentes interviews auteurs comme ce matin. Mais cette fois-ci, de l'autre côté. Nous sommes en direct donc sur le groupe Facebook Auteurs, Blogueurs et Cœur Montpassion. Je vous rappelle que c'est un groupe qui rassemble presque 10 000 membres, auteurs, blogueurs, pour la même passion de la littérature. Et dans le cadre de cette première estale du Salon des Gémenos, nous avons demandé aux lecteurs de mettre dans un chapeau des questions que nous allons proposer aux auteurs. Et nous allons commencer par Godard et lui. Donc Godard et lui, bonjour. 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 Oui, oui, je suis heureux d'être sur Salon et de faire tout ce gamin bon, parce qu'il y en a beaucoup plus d'intérêt. Et de présenter mon livre aussi. Oui, c'est un récit. C'est un récit. C'est un récit. Donc, il se passe depuis l'Après qu'on va s'entendre à Paris, les Indes et l'Après. Et puis, voilà, c'est une réunion qui était plus de fonds à l'âge. Et une réunion compliquée, tout ici, mais où, au final, là, on sort d'une grande force, qui est une force de rétention. Et je vais te dire que c'est vrai. Alors, je vais te mettre mes lunettes. C'est un film aussi, parce que tu as tout fait un film que tu as particulièrement. Alors, je vais te faire le film, en série, et je me trouve que le film est super-ci de l'Après. Et bien, je vais te faire le film, parce que j'ai gagné beaucoup des canons, des canons, des canons, des canons ou des canons. Et donc, ça m'a beaucoup vu qu'à partir de vous, je vais être modifié un terrain de vie par une information ancienne, et la meilleure question, etc. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses et ce qui m'a fait une bonne amélioration. Merci à vous. Merci à vous. Pour continuer, j'en parle avec Niko Lumié. Bonjour. 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 Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter un petit peu ce qu'on lui met, et qu'est-ce que vous présentez pour votre sujet ? Merci. Merci. D'abord, je suis très contente d'être... Je suis très contente d'être encourée par des auteurs talentueux et de découvrir aussi différents univers littéraires. Voilà. Moi, je suis Odette Ngôme. Je suis serère et d'origine sénégalaise. J'ai écrit mon roman Daba. Daba, c'est un prénom de chez nous, qui signifie une personne sympathique, empathique, qui aime toujours se mettre au défi. C'est un prénom de ma grand-mère, pas d'avenir, que j'ai utilisé. Daba, ça parle du parcours de son héroïne, une jeune fille qui s'est très tôt illustrée d'apporter ses solutions aux populations rurales, mais aussi qui est très attachée à cette culture traditionnelle serrère. C'est un roman aussi qui parle de la scolarisation, du maintien des filles à l'école, des mariages de grossesse très grosse et du leadership de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation de la femme rurale. C'est en quelque sorte un témoignage de femme rurale qui peut donner un message d'espoir à ses sœurs. Merci beaucoup pour cette présentation. Et justement, qu'est-ce serait le message de faire passer aux femmes ? Le message que je voudrais faire passer aux femmes, c'est d'avoir confiance en elles, de savoir que rien n'est impossible à la femme, d'être toujours armée de patience, de courage vraiment pour réaliser leur rêve. Merci beaucoup. Comme les auteurs, on va tirer une question. Je vais donner la question. Je parle bien préduit. Peux-tu citer trois titres parmi les livres des auteurs présents aujourd'hui ? Ah, sans tricher. Sans tricher. Un bon du fil. Alors. Alors, je vais parler du roman de Dominique. qui dit que j'étais là quand Charlemagne, je ne sais pas, quand Charlemagne, je me rappelle plus, vraiment, je dis pas exact, mais je me souviens, j'étais là quand Charlemagne. Et aussi du roman de Violette, Le Sacré d'une Mère. Le Sacré dune Mère. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Florent. Merci à vous. Merci. Merci. Je vous remercie donc. On va faire comment ? C'est complètement vrai, j'adore ça. Je suis le roi de taille. Allez. A nous voir. Est-ce que tu peux rapidement le présenter? Nous habitués et qu'est-ce que tu peux en donner ? Très bien, pour nous, toi. parce que c'est beaucoup de choses, principalement au moment du pied, donc on est maintenant 10 ans dans le pays, c'est Marseille, et vraiment on ne peut pas faire Marseille, on est pas dans les dalles, on est dans le temps Marseille, et puis également dans le 5e, je suis en temps, je suis en temps, je suis en temps, je suis en temps que j'ai beaucoup vous avez la réponse, je vous donne donc un peu plus de questions, vous allez rafond au téléphone, Par vous ! Par vous, Par vous, Par vous, Alors on va passer ensuite là-bas, où je vois qu'on nous attend d'être impatience avec un grand sourire, j'ai bien l'échappuie, on ne te voit pas. Voilà donc en direct sur Facebook, sur le groupe Water, le bien-être en pression. Alors on salue toutes les personnes qui nous regardent, ainsi que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire d'en vrai qui tu es, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ? Alors, pour Adelsol, j'ai pris du Stimpun essentiellement. Le Stimpun c'est les deux calapeurs, elle marche à 18e et 19e siècle. Donc je présente notamment une tétralogie dans le Croix, qu'on est comme ça, une saga sur Marseille et 19e siècle, et une chronique spéciale qui s'appelle Adamas, et qui emmène les lecteurs dans un monde où il est possible, et il faut qu'il n'y ait pas le droit d'Etat. Alors écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Je te laisse toucher. Il paraît qu'il y a un voyage à gagner de bande. Tu as gagné un voyage à Seychelles. Ah, Dominique ? Ah, mais je te laisse faire la question. Si tu es dans une pâtisserie, laquelle serais-tu ? Si je sois dans une pâtisserie, je serais la carte aux pommes, c'est mon baisseur à 3 euros. Ah bon, pourquoi ? Tout simplement. J'aime la simplicité, j'aime la pâte et les cracons, j'aime les pommes qui se tiennent et j'aime plus le moment, j'ai eu plus mon femme. J'aime, parce que c'est toujours là, et c'est une pâte qui fait, je n'ai pas assez d'une pâte. Voilà, la carte aux pommes. La carte aux pommes. Donc voilà, si vous voulez lui faire plaisir, achetez un livre et envoyez-lui une carte aux pommes. Merci beaucoup, bonne après-midi. Tu peux le faire, c'est cadeau. Merci beaucoup. On passe donc à Thuma Colline. Bonjour Colline, ça va bien ? Oui, ça va. Je voudrais bien te présenter. Alors, mon nom je m'appelle Colline Luma, je suis auteure des éditions intérielles et j'ai écrit une autre chose. Donc mes langues sont fondamentales, condenses, dystopies, merges. Voilà, voilà, tout se passe en mer, enfin quasiment tout se passe en mer, donc c'est une histoire de mer, une histoire de fabule. Voilà, c'est pour tout le monde, c'est tout public à partir de presque 40 ans. C'est qu'est-ce que c'est une production essentiellement ? Ah ben, quand j'ai une production fantastique, comment ça... D'accord, je voulais te poser la question, par exemple, que tu veux... Oui, d'accord. Comme écrivain et public aux architectes, je dirais un langage de vie. Vraiment, oui, j'ai besoin d'avoir mon plan, mais ce plan reste assez changeant selon mes mineurs, en tout cas pour les éditions. Voilà, c'est vraiment bien d'être un architecte artisan. Un architecte artisan. Oui, voilà, que c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez un message à faire passer à toutes les personnes qui nous regardent ? Non, mais à aimer la lecture. C'est trop bien, cette anticipation d'imaginaire soi-même, c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci. Merci, bon courage à vous. Merci. On passe au filant. Vous en avez pas fait ? Allez, on va ici. Vous en avez fait. Donc, Bonneau, Julie. Voilà, donc, merci Julie d'être avec vous. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter, vous bien qui est Julie Bonneau, mais surtout quel genre de roman vous écrivez ? Donc, j'écris Julie Fantastique, après au lieu d'écrire, moi, je suis quelqu'un d'assez, enfin, j'ai pas de, comment dire, j'arrive pas à parler, en tout cas c'est rude. Excusez-moi. Pas de soucis. J'ai pas, on va dire que sur les histoires, je les ai en rêve. En fait, souvent, il m'arrive en rêve et petit à petit, j'écris en livre, en roman et tout ça. Allez, je voulais juste poser une petite question et après, promis, on arrive. Si tu pouvais voyager dans le passé, qui voudrais-tu rencontrer ? Euh, qui voudrais rencontrer si je pouvais voyager dans le passé ? Je n'ai pas de, non, je n'ai pas de personne spécialement à vous rencontrer dans le passé, franchement, non. Non, je ne sais pas. Non, les gens que je veux voir, ils sont dans le présent, plutôt, en fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Antoine. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Anthony, on t'a vu. Ah mince. Ça va. Pas trop chaud ? Non, j'ai un parasol, donc c'est parfait. Bon, t'es bien. Nickel. Justement, pour tous ceux qui me regardent, tous ceux qui sont présents, est-ce que tu peux nous dire que tu es ? Bien sûr. Bonjour. Moi, c'est Anthony, je suis un auteur indépendant et qui est essentiellement fantastique. J'ai un peu de tumeur aussi, mais c'est surtout une fantastique. Voilà. J'ai un peu de tumeur. D'accord. Petite question ? Ah oui, pas de tumeur. Alors, tu as fait un convers, on va nous partager. Euh... Euh... Je vais réfléchir, mais j'en ai pas beaucoup. Euh... Je sais pas quoi dire. Ah bah ok. Je suis pris de coup. En avantin. Euh... Rêsez vos rêves. Est-ce que vous voulez voir ? C'est très bien. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci Anthony. Merci à vous. Merci à vous. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage. On passe à la suite avec madame Soler. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Vous allez vous rencontrer. Vous de même. Vous de même. C'est partagé. Oui, je vous suis sur Facebook. Ah, ça va. Merci beaucoup. Vous pouvez donc vous présenter et vous dire qui vous êtes. Qu'est-ce que vous écrivez en général ? Alors, j'écris des albums judo-éducatifs par rapport aux problématiques du quotidien concernant les enfants. Et je voudrais apporter des outils aux petits et grands afin d'aborder ces problématiques-là. Voilà. Ça fait combien de temps que vous étiez ? Euh... Ça fait quelques années, mais je me suis lancée il y a un an. D'accord. Et j'écris également un essai sociologique sur la femme. Voilà. Sur la condition féminine, sur l'évolution. Je partage des portes de femmes, des grandes dates et des témoignages de personnes qui ont connu cette évolution. Et qui ont participé. Voilà. Une bonne question que vous avez un message à faire face à vos femmes ? Réveiller la vivite. La vivite était tendue. Voilà. Et celles qui ne comprennent pas qu'une vivite et qui ne la connaissent pas, c'est une femme qui est très forte et qui s'est mesurée à Adam. Voilà. Elle n'a pas voulu se soumettre à la domination d'Adam. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse donc toucher mes questions. Je vous laisse donc toucher mes questions. Merci. 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 Je pourrais vivre un mois entier sans internet, ni téléphone, portable, sans privé, ni radio. Ce qui est important pour moi, c'est la radio. Voilà. C'est le premier moyen de communication que nous avons eu. Et je pense que c'est suffisant. On a créé un besoin et ce n'est pas essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je peux le garder ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et c'est Angela Schipi déjà ? Ah, voilà. Ah. Angela Schipi. Elle est là. Ah ouais. Je t'ai aimé. Depuis le dernier. Elle a eu un gros honneur. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bonjour Florian. Bonjour. Bonjour. Très bien. Très bien. Je te laisse les cyproques. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te laisser, donc, te présenter, nous dire un petit peu ce que tu écris ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça représente les livres. Alors, donc, je vais présenter mes ouvrages qui sont tous basés sur la Provence. Parce que moi-même, je suis française et particulièrement Marseille. Il y a un petit village qui se dit de pêcheurs dans l'Amérique. Un petit peu plus loin, Mazars. Alors, mes livres sont composés soit de biographies, biographies infantiles, souvenirs d'enfance. Alors, pélifécie avec un petit fond de moelle. Je peux vous le lire qui est énorme. Ensuite, vous avez l'or bleu. L'or bleu et le masou d'un fou. Ce sont deux livres, donc, sur les Alpes d'Aude-Provence, qui sont répertoriés sur le site du site de l'île. Le parcours de la Lavande et du Lavandain, depuis l'Antiquité à le jour. Et un joli roman dont l'histoire est assez mystérieuse. Ensuite, vous avez un livre sur l'histoire de Ménuseur, qui est basé sur la guerre, mais pas d'une façon négative. Au contraire, c'est deux petites filles qui vont partir au déprimant et loin de leurs parents. Et qui vont découvrir un paysage inconnu, vraiment connu. Ils se retrouvent dans le Cantal au mois de novembre, à l'île de Grandfroid. Et elles vont rencontrer des personnes de l'or bleu qui vont s'occuper. Et elles ont vraiment beaucoup d'amour. Joe, pour moi, c'est un hommage à ses paysans. Ensuite, mon tout dernier, c'est les petits mystères de Colette. Alors, il y a une très jude histoire sur les centaines de l'or bleu. Une histoire qui perdure dans la révolution jusqu'à le jour. Il était tout commune. Et puis, après, si vous aimez le livre surnaturel, paramétral, il y en a. Et puis, pour les enfants. Voilà. Alors, pour les plus précis et pour les plus grands, avec encore une voix, une biographie infantile, surtout des péripéties, surtout des enfants de l'or. Je vous remercie pour l'intervention. Écoute, merci. Mais quand tout le monde, je vais te laisser une petite question. La petite question de j'ai, je pense que ça va se passer. Alors, je vais te laisser la question. Alors, écris-tu en musique ? Ou oui, quel genre ? Oui, c'est vrai. Alors, en musique, je vais vous lire. Mais petit livre pour l'enfance. Donc, c'est sur l'enfance. Mais pour le reste, non pas vraiment. Non, parce que quand j'écris, je suis loin. Et j'ai pas vraiment besoin de musique. Sauf pour les enfants. Écoute, merci beaucoup pour tes réponses. Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup. On va passer ensuite à notre prochaine hauteur. On va passer un peu à l'heure par Fagin. Voilà, qui, je rappelle, organise... Très gentil. Ils sont invités à créer la couverture de l'homme-même, donc voilà, j'hésite pas. Donc nous allons voir donc M. Charbon. Bonjour, j'ai bien. Vous voulez répondre ? Vous voulez passer de présentation ? Qu'est-ce qu'ils étudient ? Je sais pas, voilà, il faudra en participer. Vous voulez répondre ? Très bien, donc je m'appelle Alain Roux. Je suis Marois, je suis Louvre. Je suis Marois, je suis Louvre. Je suis Marois, je suis Louvre. Moi, j'écris la littérature générale par brèche. Donc, en général, il y a une afflige, l'égligeance de siges, des descriptions poétiques. Donc, des couleurs liées à l'autonomie du moment, dans le cinquième moment. Il s'appelle Anthony Galicica, il se passe en Cappadoce. On a une histoire avec des événements inentendus, c'est sûr. Et puis, des comportements humains dans les difficultés, dans les psychologiques des personnages. Dans les propres événements humains et leur aptitude à faire face aux difficultés, notamment. Donc, voilà un petit peu. J'aime bien les descriptions poétiques à l'intérieur d'un ouvrage. Celui-ci est classé un petit peu plus à suspense. L'éditeur l'a mis dans la catégorie pour l'art. Mais, dans le premier littérature générale, étendue à l'intrigue. Préhistorique, Moyen-Âge... Merci beaucoup, tout à l'heure, pour cette présentation. Je voulais donc toucher une question. Comme on le rappelle sur son édition, on a invité des questions sur les questions sociaux à poser leur question. Je vous laisse, pour la question. Ça pourrait vous intéresser. Alors, si on tourne le voyage de tes rêves, ça se suit chronologiquement, mais selon, par exemple, le Moyen-Âge ou la Rémi-Potence, ça va être obligé à les guerres d'entendus. J'ai toujours eu envie de découvrir la Chine. C'est un très grand pays, et pour voir comment ça remporte vraiment la population. C'est une mystique poétisée politique en tant que l'entend. On connaît, on ne peut pas parler, mais on est en place de la Chine. Et pour les aspects aussi exotiques, un pays qui doit être très opératif à découvrir par cette visage. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, merci beaucoup. On passe au suivant. Alors, quand on dit, c'est vrai, Dan ? Par exemple, oui. Par exemple ? Oui, oui. Bon, commentez-vous ? Bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ce que vous proposez aujourd'hui ? Oui, et bien moi, c'est très, j'aime pas pour très, à la fois, c'est un peu compliqué. Quand j'étais enfant, j'adorais la littérature, écrire, etc. Et à cette époque-là, on a recommandé ici beaucoup à ses parents, qui m'ont dit, ça, ça paye pas du tout. Je fais des maths. Donc, j'ai fait des maths, j'ai fait des études, des fonds de mon col. Et dès que j'ai pu, vers les enfants de la retraite, je suis retourné dans mes premières amours et j'écris maintenant des romans. Alors, quels styles de romans que vous proposez ? Alors, j'ai deux styles de romans. Un premier qui, c'est un peu le quotidien fantastique, c'est-à-dire que celui-ci, par exemple, le chat qui aimait la mer, c'est un chat qui raconte sa vie, qui essaye de rendre son maître un être humain, par définition, un peu imbécile, qui le rend aussi sage qu'un chat et c'est un gros travail. Il y a la même chose, des goélands qui racontent l'histoire de Marseille, ou des objets qui racontent l'histoire d'un vieil homme qui a plus de 100 ans et qui est victime d'une escroquerie et qui, grâce à eux, à leur avis. Et puis, le deuxième genre de livre, ce sont des livres qui mélangent une réflexion avec, par exemple, le dernier en date, c'est la réflexion sur notre temps d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, c'est une histoire assez simple. Il y a, dans le pays de France, des gens qui s'appellent, non pas les géromis, les plus les cascateurs, les plus les plus les russes, et bien, ils s'appellent les pinces aux maumes. Parce qu'avec les pinces aux maumes, ils écrivent leurs slogans sur toutes les passages qui salopent, etc. Et alors, la police se dit, mais c'est pas possible d'être fait des choses intelligentes comme ça par des gens n'ont peu. Donc, il doit y avoir quelqu'un derrière. Et ils soutiennent un universitaire ancien, de l'époque, et ils envoient un espion qui dit qu'il est assez jeune et qui dit, ben, je fais une presse sur nos sociétés d'aujourd'hui, je voudrais savoir. Et le conseil, ils essayent de l'étudier à l'hiver du nez. Donc, le suspens, c'est de savoir si c'est lui ou si c'est pas lui, et puis, c'est ce qui va se passer. Donc, j'en ai fait plusieurs de ce genre. D'accord, ben, merci beaucoup. Je vous laisse donc piocher une petite question. Quelle est la dernière personne que tu as vu avant de partir ce matin ? Ah ben, c'est une personne pour moi parce que c'est ma chasse qui s'appelle Pistache et que j'ai laissée en lui garnissant son épuel de croquettes et son autre bol plein d'eau. et j'espère que ce soir, elle ne sera quand même pas trop en dehors. Justement, est-ce que, comme votre roman, votre Pistache, elle est là ? Oui, parce que j'habite pas loin de la mer et ma Pistache, je sais pas si ça dit, je sais pas comment, mais par la fenêtre, elle regarde la mer, ce qui se passe bien. Il n'y a rien, même la nuit. Je me suis mis derrière lui, les dernières ailes, les dernières ailes, ça dépendait de nuit entière et je n'ai rien vu, mais elle... Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Voilà, ben moi, c'est Monique Sondaz et j'ai pris mon premier roman, qui est un roman qui vient naître. Voilà. Un roman qui apporte une vue, disons, philosophique saisitive, avec son héroïne qui arrive à Révis des Aventures. et on rassure que c'est l'aventure, tout en suivant, ou en même temps, donc c'est propre aventure intérieure. Donc vous dites que c'est votre premier roman, comment vous sentez aujourd'hui juste dans un salon à présenter votre premier roman ? rayonnante, rayonnante, heureuse, d'être avec mes amis équivains, beaucoup, et de rencontrer des personnes, et d'échanger, et voilà, de montrer mon roman. Voilà. Ecoutez, merci beaucoup. Je vous laisse donc, j'ai une émission. Je vous rappelle qu'il y a un voyage à gagner aujourd'hui. Alors, où ça ? Je ne sais pas. Comment vers nos routes ? Voilà. Si on t'invite à revenir l'année prochaine, es-tu OK ? Attention, ta réponse aura valeur de validation. Et bien c'est OK, bien entendu. Voilà. Parce que je suis positive. Avec vous. Voilà. Au plaisir de retrouver l'année prochaine les habitants de Gémenos et au-delà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et encore une fois, on remercie la ville de Gémenos qui nous reçoit aujourd'hui, ainsi que Dominique Hélène, voilà, que vous connaissez sur le groupe, et qui organise tout ça. Merci. Donc, je vous propose d'applaudir Dominique Hélène, qui organise aujourd'hui le salon, et qui a fait un travail remarquable. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On passe ensuite à une hauteur qu'on ne présente plus. On continue, on ne s'arrête pas. Voilà. L'Organza qui est avec nous. C'est un plaisir de te voir aussi aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux encore une fois te présenter ? Bonjour. Bonjour. Alors, l'Organza, voilà. Auteur de science-fiction, de fieldwood et de romans jeunesse. On est plusieurs sous ce chapeau. Voilà. Donc, l'Organza, tu es aussi connu, parce que tu le fais dans des hauteurs. Et tu peux aussi beaucoup, on en parle plus tard que ce matin sur le groupe, j'ai vu, des fiches au niveau de l'orthographe. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Eh bien, c'est parce que j'hésite tout le temps et je ne suis pas en train de chercher des réponses. Donc, je les partage une fois que j'ai trouvé. Voilà. Donc, des postes qui servent beaucoup aux auteurs. On le voit régulièrement. Donc, merci encore à toi. Est-ce que tu peux pécher une question ? Je vais remettre la question. Allez. Alors, si tu étais un monument, lequel serais-tu ? Alors, si tu étais un peu la liberté, tu es un peu la liberté. Tu vas être un peu la liberté. Tu vas être un peu la liberté. Non, je ne sais pas. Parce que j'aimerais le dire, je ne sais pas. Lorenza, elle donne un monument. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Ben, merci à toi, en plus tard. On continue ensuite notre petit busier. Donc, j'invite notre assistante à nous suivre. Pour ensuite aller voir quelqu'un que vous connaissez et qu'encore une fois, on ne va pas présenter. Notre chère Alice Masson qui est avec nous aujourd'hui, bonjour Alice, comment tu vas ? Parfaitement bien, c'est formidable, tout se passe super bien, on a le temps avec nous, on a un ciel bleu magnifique Les auteurs sont parfaits, Dominique elle est parfaite, tout va très bien Je tiens aussi à dire, on dit beaucoup, Dominique a organisé le salon Et on oublie aussi de le dire que tu as beaucoup participé aussi Donc je vais demander quand même d'aussi applaudir Alice Masson qui a quand même aussi aidé beaucoup à l'organisation Merci François Alors est-ce que tu peux donc nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu as écrit ? J'ai des univers assez différents, j'ai écrit des romans et des nouvelles Les nouvelles c'est des nouvelles historiques qui se passent à partir du 17ème siècle Et dans plusieurs siècles différents J'ai écrit aussi mon dernier roman, c'est un témoignage sur l'histoire de ma famille, moi je suis arménienne Et donc je raconte comment mes grands-parents ont survécu au génocide des Arméniens Et comment ils sont arrivés ici, tout ça, ça s'est passé C'est une saga familiale sur trois générations, ça s'appelle Revenir à Marseille Donc Revenir à Marseille, pardon Et ce qui est intéressant à dire, c'est que c'est des interviews qu'on peut retrouver sur Youtube Grâce à des QR codes que tu as mis à l'intérieur Est-ce que tu peux nous expliquer le principe ? Mathia Toutier, en fait j'ai filmé mes parents qui racontaient toutes ces histoires J'en ai fait un roman Et j'ai mis toutes ces interviews filmées sur une chaîne Youtube Qui s'appelle Édition de l'Envie Et donc à chaque fois que vous lisez un chapitre, à la fin du chapitre J'ai mis les QR codes, vous flashez Et vous tombez sur ce que vous venez de lire raconté par mes parents Et bien écoute, merci beaucoup Alice pour cette présentation Et comme tout le monde, je te laisse piocher une question Donc la connaissance, ça va être une question Alors, trois mots pour me décrire Je dirais espiègle, déterminée et heureuse Et bien écoute, c'est sur ces trois mots Merci beaucoup Alice Bon courage, merci à toi On finit, j'ai pas te l'air par la meilleure Parce que je veux pas faire de favoritisme En tout cas, on finit avec Dominique Guélin Voilà, qui je le rappelle a organisé ce salon Donc merci encore à toi Dominique Est-ce que tu peux, à ce moment-là, vu qu'on finit par toi Te présenter, nous dire ce que tu écris Et ensuite, nous parler un petit peu de ce salon aujourd'hui De ton ressenti Bonjour, je suis Dominique Alors j'écris moi aussi des livres dans plusieurs styles différents Notamment du thriller historique et archéologique De la fantaisie et du roman jeunesse Et ton avis, si tu devais choisir un seul livre aujourd'hui Pour te présenter, ça serait lequel ? C'est difficile de choisir J'ai une petite préférence pour Gormicia Parce que c'est le premier que j'ai écrit Parce que c'est de la fantaisie C'est totalement imaginaire Et donc vraiment, il n'y a rien à... Aucune référence, etc. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à écrire des livres Dans lequel je fais des recherches historiques, etc. De la science, voilà Donc... Mais Gormicia, c'est le premier Donc je l'ai réécrit, je l'ai réécrit complètement Donc il est ressorti il y a deux ans C'est totalement refait Et très bien Comme tout le monde, je te laisse monter Ciocher une réflexion En sachant que tu ne les connais pas C'est tout à fait bon Dans la vie, es-tu plutôt cigale ou fourmi ? Bon... Euh... Ça dépend pourquoi... Bon disons quand j'organise un salon de livres Je pense que c'est que fourmi Sinon, encore normal, c'est peut-être un petit décien Merci en tout cas, tu as le coeur sur la main Je tiens à le dire Et je te remercie Juste avant de terminer Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ce salon Sur les auteurs présents On a eu l'occasion de les présenter Mais... Si tu avais quelque chose à dire aujourd'hui Aux membres du groupe, ça serait quoi ? Alors déjà, je veux dire un grand merci à tout le monde Et que je les aime très fort Parce qu'ils ont joué le jeu du début à la fin Je les ai embêtés avec des mails à rallonge Mais ce que je voulais, c'est que tous les auteurs se connaissent Avant le salon Parce que je trouve qu'il y a une certaine convivialité Qui peut se faire comme ça Dans certains salons, vous vous inspirez Et vous arrivez le tour même Mais moi j'avais envie qu'il se passe quelque chose entre les deux Et tout le monde a joué le jeu Ils sont super et vraiment, je vous adore tous Et je veux que vous reveniez la prochaine fois aussi ! Eh bien écoutez, merci à vous ! Vous pouvez tous, les auteurs, vous applaudir Parce que c'est aussi grâce à vous Si tout le monde est là aujourd'hui Merci à vous ! Voilà donc on va terminer ces interviews Donc je vous remercie tous les auteurs qui ont participé à ces interviews On repassera un peu tout à l'heure Si on a envie ! En tout cas, merci à tous d'être là Et puis on se retrouve très prochainement Et je rappelle qu'il se déroule en ce moment même L'atelier dessin avec les enfants Organisé par Fanny Leroué Qu'on aura l'occasion d'interviewer tout à l'heure Donc voilà, les enfants sont invités à dessiner la couverture de leurs rêves Et bien entendu, tous les dessins seront affichés à la médiathèque de Gémenos Qui est aussi partenaire du salon et qu'on remercie Voilà, merci à vous ! Merci Dominique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501